Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Souvent silencieux mais pourtant porteurs d'un rôle clé, les aidants sont des ressources primordiales, et ce en particulier dans le maintien à domicile des personnes âgées. C'est pour cela que j'ai souhaité leur dédier cet épisode afin de pouvoir aborder les défis que certains peuvent rencontrer et les aides qui existent pour les soutenir. Au service d'une personne âgée, qui peut être un parent, un époux ou un proche, un aidant familial est une personne qui lui vient en aide lors d'une perte d'autonomie, de manière régulière et ce à titre non professionnel. Cette aide peut revêtir différentes formes, cela peut être une aide dans les actes de la vie quotidienne, mais aussi du soutien moral ou financier. Si vous vous posez la question « Suis-je un aidant ? », vous avez la possibilité de répondre en ligne à une série de trois questions sur le site de la MSA pour vous y aider. Ces aidants font bien souvent face à différents défis. La charge émotionnelle est bien sûr fréquemment présente, de par la responsabilité que cela implique, avec tout le stress, l'épuisement, la tristesse, voire la culpabilité que cela peut engendrer. Sans compter que l'on peut être confronté à des situations difficiles ou complexes à supporter. La charge physique est également bien réelle, en particulier si l'on réalise des soins, comme lors de la toilette, de l'habillage, etc. Et ce sans forcément avoir reçu une formation sur les bons gestes et matériels à acquérir. Les aidants familiaux peuvent eux-mêmes parfois avoir des soucis de santé, et pour ceux qui travaillent, cela demande régulièrement une réduction de leur temps de travail, voire un arrêt, ce qui a aussi un impact financier. On ajoute à tout cela un isolement fréquent et un cruel manque de reconnaissance. Alors la conséquence, c'est qu'il nous faut prendre soin de nous lorsque nous sommes aidants, et être bien accompagnés. Et oui, pour s'occuper du bien-être d'un autre, il faut en premier lieu s'occuper de son propre bien-être. Cela passe par veiller à sa santé mentale, en se faisant accompagner par des professionnels, si besoin, ou de participer à des groupes de partage. Vous avez par exemple le Café des aidants, qui est un concept créé par l'Association française des aidants pour répondre à un besoin d'informations et de partage. Vous pouvez regarder s'il en existe près de chez vous sur le site aidants.fr. Je pense qu'il est également primordial de pouvoir se former, et justement, sur ce même site, vous trouverez une formation gratuite en ligne ou bien en présentiel sur certains lieux. La Compagnie des aidants propose également des formations. Cette dernière a aussi un intéressant podcast qui s'appelle « La Voix des aidants ». Autre ressource possible, des ateliers thématiques qui sont proposés par l'association Nouveaux Souffles. Ce former vous servira à pouvoir mieux appréhender votre rôle d'aidant et de comprendre un peu mieux la maladie de votre proche. Sachez aussi qu'en tant qu'aidant, vous avez des droits et des aides. Vous avez par exemple peut-être droit à l'allocation journalière de proches aidants si vous devez arrêter ou réduire votre activité professionnelle. Cela peut également modifier vos droits à la retraite. Vous pouvez aussi être employé par votre proche, en particulier s'il bénéficie de l'APA et cette activité peut se cumuler sous condition à une autre. Enfin, sachez que vous avez le droit de souffler, vous avez le droit au répit. C'est pourquoi il existe des solutions d'accueil temporaire pour accueillir la personne aidée selon vos besoins. Cela peut être sur de l'hébergement temporaire en EHPAD, dans des accueils familiaux ou bien dans certaines résidences seniors. Il y a aussi certainement près de chez vous des accueils de jour qui sont souvent rattachés à des EHPAD et qui proposent un accueil une à plusieurs fois par semaine en journée avec des activités proposées. Certains territoires proposent également la suppléance aidant qui est une solution de relais sur 36 heures ou plus à domicile. Pensez aussi au séjour répit pour partir en vacances avec ou sans votre proche. Et puis enfin, il y a des solutions pour du relais la nuit avec des possibilités de garde ou d'accueil de nuit. Voilà donc mon message à tous les aidants. Ce que vous faites a un prix inestimable. Soyez amplement remerciés pour cela. Mais pour autant, n'oubliez pas de prendre également soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada